Bonjour John, c'est toi qui t'occupe de l'espace Mopshow ? Oui tout à fait, c'est pour la cinquième année, en fait je gère en gros 800m2 et je gère ce qu'on appelle le Mopshow. L'idée c'est de réunir vraiment tout le monde du cyclomoteur, ça arrive du soleil, ça a la mobilette, au Peugeot 103, au vélomoteur, et de faire un gros pôle qu'avec des machines comme ça. Alors comment ça se passe ? J'imagine que ça va te prendre un maximum de temps ? Je suis un grand passionné, ça me prend beaucoup de temps de mon temps libre, ceux qui me connaissent bien me suivent aussi sur ma chaîne YouTube 100% Mobilette. Et du coup j'utilise aussi ce créneau pour inviter des abonnés, des gens qui me suivent, ou faire passer des messages sur le monde de la mobilette pour les inviter ici. Et là il faut savoir que c'est en gros 6 mois de préparation pour arriver à ce résultat. Et comment tu sélectionnes justement ceux qui vont exposer ici ? Il n'y a pas vraiment de sélection, on prend tous ceux qui peuvent venir, c'est surtout ceux qui ont du temps, parce que c'est quand même 5 jours au total, 1 jour de montage, 4 jours, voilà c'est ceux qui ont du temps à donner pour la passion. D'accord, et là je vois derrière il y a une... c'est quoi ? c'est une mobilette ? C'est une mobilette, ouais, alors c'est... Elle a été restylisée, mais voilà, c'est David qui l'a fait, donc elle s'appelle Ferrocia 44, il y a passé 500 heures, c'est une AV44 ou des années 60, qu'il n'a fait qu'avec des pièces de récup pour une grosse partie, qu'il a entièrement customisé, sur laquelle il a monté un turbo, etc. Et voilà, qui est rempli, rempli de détails, on peut vraiment faire le tour de partout. C'est une machine qui a vraiment les détails poussés, que ça soit sur les phares, là on est sur un ancien phare 1920 par exemple, qu'il est venu adapter dessus, il a mis beaucoup de pièces d'horlogerie, avec des petits cadrans, c'est que du détail qui fait vraiment que c'est joli, il a poussé vraiment le truc à l'ultime. Ouais, là c'est là, c'est la petite montre à goussée, qui est ici, bon après voilà, c'est comme toute montre à goussée, mais voilà, elle est bien placée, c'est très discret, et c'est super sympa. Voilà, c'est une belle réalisation, c'est la seule connue comme ça, dans ce style, à ce jour. Alors, moi je n'ai jamais vu tourner, mais oui, je pense que techniquement, elle a tout pour rouler, donc je pense qu'elle a dû rouler, elle a dû faire un essai, maintenant je pense qu'elle doit servir beaucoup, mais que pour l'exposition. Alors là ici, on est particulièrement sur le stand des Meules de Savoie, que je préside, et du coup, nous on vient exposer des mobilettes, mais on fait aussi une petite pépinière, c'est-à-dire que pour venir sur un salon, souvent on demande d'avoir une dizaine de véhicules, et des gens qui ont qu'un ou deux véhicules ne peuvent pas forcément exposer, et donc l'idée c'est d'ouvrir notre espace, pour permettre à ces gens qui ont qu'un, deux ou trois véhicules, de venir sur notre stand, gratuitement, voilà, et ils viennent mettre leur machine, comme on peut le voir ici, tout autour, ceux-là, on est sur la petite partie, on va dire custom, c'est que des gens qui ont fait leur propre machine, voilà, qui ont passé des heures, et qui sont nous exposés ici, dans tout ce temps. Je ne sais pas si on les verra, mais... C'est ça, en fait, on essaye de diviser par rapport aux collectionneurs, et à chacun son style, on a beaucoup, on a deux, trois, quatre collectionneurs, même qui sont du sud, qui eux sont très centroits, donc voilà, on a des gros hauls, là vraiment, on a 60 machines, c'est que du centroits custom, et on va avoir, comme moi, derrière ici, du mob cross, donc voilà, qui eux, comme son nom l'indique, transforment des mobs en cross, Et on fait des roulages, cette année, c'est la première, c'est une même première, tout court, on fait du roulage indoor, ça, c'est jamais vu en mob cross, on a un terrain, et voilà, on fait des essais dessus, on fait voir aux gens, comment ça marche, et comment ça fonctionne. Tu en fais des mob cross ? Ouais, du coup, je suis aussi pilote de mob cross, donc j'ai cassé ma machine avant de venir, pour le coup, on m'en prête une, mais voilà, je roule aussi, quand même, sur le mob cross. Mais là, tu t'arrêtes quand, dans la journée ? Je m'arrête quand je dors, c'est le seul moment, et si on me laisse encore dormir. Sous-titrage ST' 501